Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La Commission européenne vient de dresser le bilan économique de l'Union. Elle relève la création de 12 millions d'emplois sur son territoire en 5 ans, un investissement qui a progressé de plus de 500 milliards d'euros, un taux de chômage en baisse, une dette publique qui recule et un repli du nombre de pays en procédure de déficit excessif. Si elle se félicite de ses améliorations, notamment la progression de son économie pendant 22 trimestres de suite, elle constate que les prévisions anticipent un ralentissement de la croissance et des risques significatifs de baisse. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Installée à Solignac, en Haute-Vienne, l'entreprise Solibio fabrique principalement des cosmétiques et des produits bio. Grâce à l'Europe, cette TPE a pu proposer de nouvelles références. Quand on arrive ici, on a le petit drapeau européen puisqu'on bénéficie cette année des fonds FEDER pour nous développer et qui vont financer la moitié, 50% de notre programme de développement sur les deux années à venir. Ça c'est vraiment le coup de pouce de l'Europe. L'entreprise est née en 2001 dans la tête d'un couple d'ingénieurs chimistes qui voulaient tout simplement créer et fabriquer des produits du quotidien de manière propre et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, les fonds européens lui assurent une croissance importante. Quand on utilise les fonds européens, on accélère la croissance, on accélère l'embauche. Sinon, avec notre trésorerie, on n'y arrive pas. Donc avec des coups de pouce, on l'a vécu, on a régulièrement des coups de pouce de la région, du département. Un coup de pouce du département, c'est une embauche qui est accélérée 6 mois plus tôt par exemple. C'est réellement ça les chiffres, c'est j'embauche 6 mois plus tôt. Donc je suis capable de former 6 mois plus tôt. Et si je n'ai pas ça, on y arrive. Mais je n'y arriverai pas à faire du 30% de croissance. On le sait, on fait du 5%. Avec un chiffre d'affaires d'un million d'euros pour 2018, Solibio, la petite entreprise de Solignac, peut compter sur ses 15 salariés pour innover toujours plus. Pour l'instant, son catalogue présente une cinquantaine de produits. Aujourd'hui, nous recevons Hélène qui vient de Géorgie. J'ai commencé à apprendre français en Géorgie pendant ma licence. J'étudiais en relations internationales à l'Université de l'Ivoire de Tupilici. Et après avoir terminé mes études en Géorgie, j'ai décidé de venir ici pour faire master. Et alors c'est la deuxième année que je suis là. J'ai envoyé plusieurs CV. Et il y avait des fois qu'ils ont dit, tu es géorgien, c'est hors de l'Union européenne. Et ce n'était pas si facile. Mais après, j'ai trouvé la maison de l'Europe qui était plus facile pour moi en tant que Géorgien pour commencer le volontariat. Et voilà, je suis là. Que représente l'Europe pour toi ? C'est la construction avec solidarité qui me donne la possibilité de voyager. Et venir ici, par exemple, en France et faire mes études, élargir mes horizons et avoir expérience qui est vraiment unique pour moi. Comment tu décris la France à tes proches en Géorgie ? Malheureusement, je vais toujours commencer par la bureaucratie parce que l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup de problèmes concernant le système administrationnel de France. Et après, la France, c'est la culture, le cinéma, le vin, belle architecture et plein de choses qui sont trop intéressantes pour moi. Et inversement, tu peux nous présenter ton pays ? C'est un petit pays dans la région de Caucase qui a vraiment l'aspiration européenne. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de possibilités de venir ici et de faire ses études. Il y a des gens qui apprennent les langues étrangères, qu'ils ont la possibilité et l'envie de changer leur pays. Géographiquement parlant, c'est un petit pays et nous sommes près de la Russie. Notre territoire est occupé par la Russie, 20% de notre territoire. Et voilà, ça vraiment complique la situation pour la Géorgie. Et c'est pour ça, c'est trop important pour les Géorgiens vraiment de battre pour maintenir le statut et pour battre chaque jour pour notre souveraineté. Chaque semaine, de jeunes Néo-Aquitains qui résident dans l'Union Européenne partagent leur expérience. Depuis deux jours, on est à Vinyus, la capitale de la Lituanie. On est arrivés depuis la Pologne. On a passé un peu plus d'une semaine. On avait été à Vrostov, Cracovie et on a passé juste une soirée à Varsovie. Et juste avant, on était en Ukraine, en Moldavie, en Roumanie. Ce qui nous a peut-être le plus frappés, en fait, surtout en Pologne, c'est la nuit. Il fait nuit à 16h. Donc ça, ça décale toutes nos habitudes. Mais sinon, non, ça reste l'Europe. Il n'y a pas eu de grands, grands changements. L'Europe de l'Est, c'est certain qu'ils ont une histoire commune, déjà, par le facilité communiste. Mais aussi, l'Europe de l'Est, elle est très disparate. Parce qu'on peut voir, par exemple, entre la Pologne et l'Ukraine, où la Pologne et la Moldavie, le développement a été totalement différent. On a été en Moldavie, qui était un pays qu'on n'avait pas mis sur notre carte, sur notre itinéraire au début. Et c'était très intéressant parce qu'on a cru qu'on était, en fait, comme dans le post-soviétisme, vraiment juste après la chute de l'URSS. Je pense que la Pologne, c'est vraiment l'exemple du pays qui est sorti du communisme et qui a réussi dans le capitalisme. Aujourd'hui, la Pologne s'est très développée. Il y a une croissance entre 4 et 5%. Ça dépend un peu des années. Et puis on voit qu'ils ont vraiment réussi. Ils ont tellement réussi qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire venir des immigrés d'Ukraine. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à Bruxelles, mais ils ne se le représentent pas forcément. Et ils ne se représentent pas forcément non plus plus par Moscou ou plus par la Russie. C'est toujours un peu par leur pays. Et après, quand on les fait réfléchir sur la question de l'identité européenne, ils vont réfléchir à l'histoire commune, à la religion. On a encore eu hier, par exemple, un Lituanien qui nous a parlé que pour lui, c'était surtout, par exemple, l'histoire et la chrétienté. Des pays comme l'Ukraine ou alors la Moldavie, on voit qu'ils sont en place de réussir ce changement de système économique. Mais on voit aussi qu'ils ont encore des difficultés liées notamment à la corruption, liées notamment à la capacité de l'État à changer, à faire de grands changements. Donc on voit qu'en fait, au sein de ce bloc de l'Est, il y a vraiment des disparités qui sont très importantes. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada